Mon métier dans la vie, je suis pompier. Les gens ne comprennent pas trop. On me dit tu tapes des gens et à côté tu, entre guillemets, tu sauves des gens. Donc j'aime beaucoup le contraste entre les deux. J'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de compétition, j'ai besoin de ça pour être bien dans ma vie. Quand je vais pour rentrer dans la cage, je fais le vide. C'est normal d'avoir du stress, mais personne ne t'a forcé. Personne ne t'a forcé à aller te battre contre quelqu'un qui est prêt à entraîner. Tu l'as choisi, donc il faut y aller. Je sais que j'apprends Anas Miraz. Généralement, j'ai des gars beaucoup plus crapus en face de moi, donc ils essayent de venir coller en clinch ou au contact. Et vu qu'au Marseille Fat Club, on n'est pas très bête, on n'est pas aussi très intelligent, mais on n'est pas très bête, je sais que je ne vais pas aller à la bagarre. Donc je vais souvent travailler en ligne droite, et notamment en genou, et je pense que ça, c'est mon nom principal. C'est un striker. Après, il met des coups de genou, ça me les esquivait, c'est tout, de ne pas me jeter. Pour qu'il mette un coup de genou, il faut que tu sois à une certaine distance. Donc si tu n'es pas à cette distance-là, tu vas le voir arriver. Voilà pour les genoux. Le mieux préparé, il gagnera, c'est tout. Après, un combat, c'est un combat, un coup. C'est un coup, donc je peux parler, il peut parler, une droite et l'extension des flammes. Donc de toute façon, pour être honnête, peu importe ce qu'il fait avec les autres et ce qu'il fait à l'entraînement, il ne le fera pas face à moi. Je vais essayer de noircir sa soirée, si je peux dire, en tout respect. J'ai hâte de combattre parce que ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas combattu. Je pense que j'ai évolué. J'ai travaillé plusieurs aspects du MMA et je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de... Je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai fait un travail pendant quelques semaines. J'ai perdu du poids pendant quelques semaines, donc on a travaillé. Donc je ne me soucie absolument pas de ce qui va se passer pour mon adversaire. Ce qu'il fait en dehors, c'est très bien. Il fait, c'est un pompier, c'est honorable du pompier parce qu'il aide les gens. Après, une fois dans la cage, je ne vais pas calculer qu'il est pompier ou pas. Ce n'est pas mon problème. J'espère que tu seras prêt, que tu seras bien préparé parce que moi, je le serai et on va faire une belle bataille. Rendez-vous dans la cage.